En avril 2023, j'ai été contacté par la clinique Erneva à Istanbul pour y effectuer une grève de cheveux. Je t'avoue que j'étais pas très chaud pour y aller, mais ensuite j'ai réfléchi et je me suis dit « T'es déjà chaud David ? T'as absolument rien à perdre ! » Neuf mois plus tard, je vais t'expliquer ce que j'ai fait pour obtenir ce résultat espectaculaire. Eh ben voilà, moi je trouve que ça a bien pris. J'ai laissé la nuque longue parce que je trouve... Enfin moi je suis un grand fan des années 80 et de Gilbert Montagné et je pense que là je suis vraiment bien dans la thématique. Il y a un côté un peu Chris Waddle de l'époque pour ceux qui connaissent. Putain ça tient chaud ce truc là ! Hop 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 ! Donc voilà où on en est aujourd'hui, je suis à 9 mois après la grève de cheveux. Donc je coupe généralement les côtés, je vous explique un peu ma technique capillaire, un peu les côtés derrière pour faire un peu plus propre quoi. Et le dessus j'ai pas coupé je crois depuis un bail. Donc on peut voir la longueur là, tu vois. Alors c'est une vidéo un peu à la bras cassé, voilà. Que vous voyez un peu ce que ça donne. Je ne suis pas coiffé, j'avais la perruque sur la tête, là c'est un grand n'importe quoi. Il faudrait que j'aille chez le coiffeur pour essayer de rattraper tout ça. Mais ceci dit, je ne vais pas mentir. Je suis extrêmement content du résultat. Je trouve que c'est pas mal du tout. Je pense, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je trouve que c'est pas mal du tout. Alors je sais les gars évidemment que je me comporte comme une influenceuse d'Instagram. J'en ai conscience, je ne suis pas non plus totalement perché. Néanmoins, vu que j'ai accepté une greffe de cheveux, je pense que c'est quand même intéressant de montrer la progression. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes du coup qui m'ont découvert avec ça, qui veulent savoir un peu ce que ça donne. Donc effectivement, c'était pas la greffe de cheveux, arrête la vidéo tout de suite. Et voilà, je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets. Néanmoins, on est à 9 mois. Donc je fais la vidéo de 9 mois. Je ferai une vidéo à 12 mois. Et je ferai enfin une dernière vidéo à 18 mois. Et après c'est terminé, on n'en parle plus. Je pense qu'après, à 18 mois, on a les résultats définitifs. Je ne vous embêterai plus avec ça. Du coup, je vais t'expliquer très succinctement, on ne va pas faire une vidéo d'un quart d'heure, comment j'ai fait pour obtenir de tels résultats. Ma routine post-greffe a été très simple. Je ne fais que 4 choses pour justement conserver les cheveux déjà existants, les renforcer et s'assurer que la repousse fonctionne très bien. La première des choses qui importe évidemment pour optimiser tes résultats, c'est d'avoir un style de vie qui soit relativement sain. Qu'est-ce que j'entends par relativement sain ? Pas de cigarette, très mauvais, car ça empêche l'oxygénation des cellules. Au niveau du crâne, la plupart des gens qui font des greffes et qui fument ont de très mauvais résultats. Il y a beaucoup de cas sur le net à ce sujet-là. Très peu d'alcool, voire pas du tout d'alcool. Il va falloir limiter, mais ça, ce sont des règles de bon sens, j'ai envie de dire. Une alimentation qui ne soit pas basée sur les fast-foods et sur le grand n'importe quoi. Et surtout pas, là je ne vais pas me faire des potes, surtout pas une alimentation végane qui est déficiente par nature, d'accord ? On mange de la viande, les mecs. On mange du foie de bœuf, du foie de veau, encore meilleur. Voilà, on se fait plaisir avec des aliments qui sont riches en nutriments et qui sont issus de créatures vivantes, enfin anciennement vivantes qui auraient aimé le rester. Et évidemment de l'exercice, cardio ou pas cardio, lever des poids ou faire du calisthénique, on s'en fout. L'important étant de faire circuler le sang pour justement faire circuler les nutriments et l'oxygénation, qu'elles soient maximales à travers les cellules du corps et essentiellement les cellules capillaires, j'ai envie de dire. Enfin, du crâne, c'est important déjà quoi. Ça c'est la base. Il y a deux points très importants dans ma routine sur lesquels je ne déroge jamais, c'est de m'assurer tout d'abord que les cheveux restants, ou du moins les cheveux naturels, ceux qui n'étaient pas encore tombés, ne tombent pas. Parce que sinon tout ce que tu t'es fait greffer sur la tête, si on enlève ensuite les cheveux qui tenaient avant, c'est-à-dire ta calvisie continue, tu vas te retrouver avec des trous sur la tête. Et ta greffe, elle n'a servi à rien. Et la deuxième étape, c'est s'assurer de renforcer les cheveux et de créer une sorte de sol fertile pour que la repousse se fasse au mieux. Et pour ça, j'utilise deux produits qui sont sur le marché et que tu peux te procurer très facilement. Le premier, c'est le finastéride. Le finastéride, depuis l'opération, j'en prends tous les jours, un cachet par jour, un milligramme et ça va très bien. Et l'effet du finastéride, il est très simple, c'est que ça stoppe la calvisie. Je vous invite vraiment les gars, greffe ou pas greffe d'ailleurs, si tu as fait une greffe, prends du finastéride après un milligramme parce que sinon, tu risques de te retrouver avec une calvitie non naturelle parce que ta calvitie va continuer. Et si tu es juste dans un début de calvitie, prends aussi du finastéride, ça t'évitera de devoir aller faire une greffe dans quelques années. Si tu as des effets secondaires, ce qui peut arriver, parce que ça touche peut-être 2-3% des personnes d'avoir des effets secondaires, tu prends la moitié du dosage. Si les effets ne partent pas, tu arrêtes le truc. Mais je veux dire, il n'y a pas de raison de ne pas entamer le traitement alors que c'est le seul moyen prouvé scientifiquement qui a des vrais résultats sur le marché. Donc voilà, ne passez pas à côté. Moi personnellement, on m'aurait parlé du finastéride quand j'avais 25 ans, je l'aurais pris, je n'aurais pas tergiversé. Et si vraiment j'aurais eu des soucis, j'aurais arrêté. Donc le finastéride, je ne déroge pas à cette règle, je le prends tous les jours. Et ça va très bien, pas de panique les mecs, pas de stress. Et le deuxième point le plus important, c'est de se passer du minoxidil sur la tête. Alors normalement, on te dit de faire ça 2 fois par jour, c'est un produit liquide en fait que tu asperges, tu masses un peu le scalp avec et après ça va nourrir la peau, ça va pénétrer, ça favorise la pousse des cheveux, des poils en général. C'est pour ça qu'on ne le fait que sur cette zone-là. Parce que si tu commences à t'asperger, à faire une douche de minoxidil, même si tu es une meuf, tu vas te retrouver avec du poil à la poitrine et plein de choses. Donc on va éviter de tous se transformer en des misroussos. En théorie, il faut en passer le soir avant d'aller dormir et le matin aussi pour la journée. Moi, je vous avoue que je ne fais que le soir parce qu'en fait, ça me fait les cheveux gras, j'ai les cheveux trempés le matin, tu n'arrives pas à te coiffer, voilà, ça ne ressemble à rien. Je me dis bon, juste le soir déjà, c'est pas mal, ça fait le taf. Mais du coup, je ne respecte pas la posologie pour des raisons totalement futiles. Et là donc, je te dirais que si tu respectes ce que je fais moi, ni plus ni moins, voilà, sans faire deux ailes, eh bien, comme dirait Mickaël, il n'y a pas de problème, il n'y a jamais de problème. Il n'y a pas, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Tu n'as pas compris que dans 100 ans, tu seras mort, tes enfants seront morts, tout le monde sera mort, tu seras, à moins d'être une star mondiale, tu auras disparu de la planète, de l'histoire. Voilà, on s'en fout. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que sincèrement, si la clinique Erneva à Istanbul ne m'avait jamais contacté pour faire une greffe de cheveux, je n'aurais probablement jamais fait de greffe de cheveux. Véridique. J'ai eu une opportunité qui s'est présentée, je l'ai saisie, et aujourd'hui, qu'est-ce que j'en pense ? Je pense que ça a été une très bonne décision, vraiment, mais j'avais des a priori, moi, sur tout ça, sur la chirurgie esthétique, sur les trucs, j'avais beaucoup d'a priori. Il y a plein de gens qui vont penser que faire une greffe de cheveux, c'est déjà le top du superficiel et que donc, tu as vendu ton âme. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait. Et pourtant, je n'étais pas complexé. Donc, je me dis, si j'avais été complexé, franchement, je serais allé le faire et j'aurais été très content et j'aurais été décomplexé, j'aurais perdu ce complexe, enfin, et ça irait mieux. Non, mais regarde cette coupe, dirait Dimitial. Tu as vu ? C'est un truc de malade, hein ? Comme je ne peux pas mettre de gel et tout, c'est le grand n'importe quoi. Donc, tout ça pour dire qu'à neuf mois, je suis toujours très content de la clinique d'arrivée. Je suis très content du soutien de Mickaël. Mickaël, qui est, je le précise, la personne qui reçoit les patients francophones et qui est un mec extra, extrêmement disponible. Le mec, il est là de 6h du matin jusqu'à 23h. Il est avec toi. Il répond à tes questions. Il est présent. Mickaël, si tu regardes la vidéo, je sais que tu vas regarder la vidéo. On est en contact tout le temps et tu sais que je te l'ai dit tout le temps, mais prends des vacances, mon pote. Tu charbonnes trop. Voilà, mais bon, pour lui, il n'y a pas de problème. Je ne regrette pas une minute d'avoir franchi le cap et d'être passé du côté des gens. On me l'a dit, attention, non viril. Mais je n'en ai rien à foutre, franchement. Je me sens super bien. Je me vois dans le miroir. Je me plais. Et c'est ça le principal. Donc, si tu te poses des questions sur la greffe, tu as un peu peur de la Turquie, tu as un peu peur d'Istanbul, tu n'as jamais voyagé de ta vie et tout, tu es un peu stressé, je comprends tout à fait. Tu te demandes à quoi ressemblent les installations, est-ce que c'est sain, comment ça se déroule. Pas de problème. Tu vas voir cette vidéo. J'ai tout filmé de A à Z. Mon arrivée à Istanbul, la chambre, l'hôtel, les opérations sont filmées. Voilà, tu auras toutes les infos. Et si tu as d'autres questions à poser, tu demandes à Mickaël en description et il se fera un plaisir de te répondre.